Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, je suis très en forme Oh j'ai remis mon pull de Noël, je suis très contente, enfin mon pull d'hiver hein, bon oui c'est, enfin des reines rouges c'est quand même un peu plus Noël qu'hiver mais bon Je vous reprends du coup du matin, je suis un peu enfermée dans la pièce la plus lointaine de la maison qui est la chambre du bébé dans laquelle il y a un bazar phénoménal depuis quelques jours mais c'est pas grave Pourquoi je me suis mise ici ? Parce qu'en fait Alex est en train de peindre le couloir, le couloir qui mène du salon séjour à l'étage et ça sent quand même un peu la peinture Parce qu'il a dû utiliser une des peintures qui sont un peu plus que l'autre qu'on utilise d'habitude, qui sont pas du tout pratiquement Du coup je reste un peu ici et je vais ranger tout mon bazar comme ça ce sera fait Alors vous voyez ce vlog, pour moi on est jeudi mais pour vous c'est vendredi et sachez que je vous ai posté plein d'offres pour le Black Friday sur Instagram Pas forcément ici, mis à part des aignaux dont je vous ai parlé là qui fonctionnent depuis quelques jours, mes codes pour les affiches Sachez que sur Insta je vous ai partagé des codes pour d'autres choses et ça peut éventuellement vous intéresser Donc je vais pas vous en parler pendant 200 ans mais je vous les mets en barre d'infos parce qu'il y a des codes de réduc qui sont vraiment intéressants J'en ai pour vous savez la Grace Flower Box, les espèces de roses éternelles que j'ai depuis je ne sais combien de temps, depuis un an, un an et demi là Et d'autres trucs, enfin bref je vous mettrai pour celles que ça peut intéresser, je vous les mettrai en barre d'infos comme ça vous les aurez quand même eu ici aussi Et pour ce qui est des aignaux aussi je vous remettrai en barre d'infos parce que le code il est trop intéressant, hier ma mère elle était à la maison je vous l'ai dit Et elle adore vous savez mon affiche qui s'appelle Mariana que je vais mettre dans mon salon, j'ai trop hâte de l'installer ou dans ma cuisine je sais pas encore, enfin bref dans cette pièce là Et elle voulait trop la même affiche du coup je lui ai acheté pour lui faire plaisir et je l'ai payé genre je pense que j'ai payé 15€ avec les frais de port compris au lieu de 28€ Donc ça valait quand même au lieu de 26 je sais plus, enfin bref j'ai trouvé que ça valait trop le coup donc j'ai pas hésité, oui je commande des affiches avec mes codes promo à moi C'est un concept Ceci étant dit du coup moi je vais faire mon rangement, ensuite quand Alex aura aéré un peu cette peinture j'irai lui donner un coup de main parce qu'on déblaie un peu tous les outils qui traînent de partout Parce qu'il a plus besoin de tous les outils qui sont dans cette pièce et au moins on peut, voilà on s'y voit mieux quand c'est rangé, quand tout le bazar est rangé même dans les travaux quoi Ah oui et j'ai oublié, regardez comment c'est trop mignon, c'est un calendrier de l'avent donc j'en ai fait gagner, j'ai fait gagner mes calendriers de l'avent que j'avais reçu par des marques un peu beauté etc D'ailleurs la nana est très contente et je lui poste son colis demain, je vais le refermer aujourd'hui et je lui poste demain Et j'ai reçu par contre celui-là que je vais garder pour moi, il est en fait un calendrier de l'avent personnalisé qui vient de chez idécadeau.fr Ça aussi mais je sais pas si le code... Ah si aujourd'hui ça marchera encore, je vous mettrai aussi en barre d'infos Parce que les codes en fait pour le Black Friday forcément c'est pour le vendredi donc genre le vendredi à minuit ça ne fonctionne plus Mais vous voyez ce vlog normalement à 18h si vous êtes au taquet Bon je vous reprends du McDo, rien à voir, je pense que même que je vais me faire striker à coup de la musica, il faut que je passe attention On est venu rejoindre ma mère parce qu'en fait ma mère avait oublié son téléphone à la maison hier et du coup bah voilà on s'est arrêté ici comme ça Je lui ai rendu son téléphone et puis là vous voyez ça m'a mis en sortant de l'école et en même temps on a pris un ou deux trucs à manger fortement D'ailleurs c'est l'Ichtroumf en ce moment, trop canon Et du coup bah je vous reprends beaucoup plus tard mais aujourd'hui c'est encore rangement dans la maison etc avec les travaux D'ailleurs Alex a encore bien avancé et je vous montrerai tout à l'heure, il n'y a même pas un couloir, ça change vraiment tout Il est en train d'ouvrir son truc, c'est pour ça qu'il y a des... Regarde ma mère ! Oui mais c'est parce que toi t'es très gâtée quand tu es au McDonald's Bon je vous reprends de la maison, je voulais vous montrer ça en fait Alex est en train de créer une table Je vous explique, donc c'est tout simplement, comment ça s'appelle les morceaux de bois là ? Je me rappelle plus Des bastins, donc il a mis 5 bastins, pour le moment elle fait 3m et on est en train de regarder quelle serait la meilleure longueur Et je pense que 2m70 ça pourrait être bien Et on va faire faire des pieds en métal mais vous verrez ça quand je les ferai faire, je vous en reparlerai à ce moment là Et elle ne va pas rester jaune C'est un pied en os, ça ne fonctionne pas bien Elle ne restera bien sûr pas jaune, on va tenter de la teintée blanche, enfin avec un produit... je ne sais plus ce que tu veux faire en fait En fait elles sont juste teintées en surface, ils ne sont pas teintées à coeur, donc quand on les ponce, ils redeviennent blancs De toute façon il faut que je les rabote parce qu'ils sont bruts de chez bruts Oui parce qu'on aurait voulu une table en bois blanc mais c'est très difficile de trouver des bastins qui n'ont pas été traités comme ça avec du produit jaune et c'est pénible Le pire c'est que dans certains magasins ils teintent en vert fluo Parce que c'est rare que tu t'en serves pour faire de la décoration en même temps Donc voilà on verra bien ce que ça donne, mis à part ça je vous fais le petit point travaux habituel La sous-couche est mise ici, est mise dans le couloir Les retouches sont quasiment faites partout, les retouches plates Il y avait beaucoup mieux travaillé la deuxième partie Ah ouais que celle-ci Les couloirs il n'y a presque pas de retouches Et ici malheureusement on pensait que le plafond c'était bon mais en plein jour on a vu qu'il y avait des traces Donc en fait il faut qu'Alex repeigne mais vraiment en plein jour une dernière fine couche au plafond Et ce sera complètement fini Donc voilà je pense que peut-être demain ou samedi Et les contremarches ont été, vous voyez un petit coup, ont été repeintes Donc ça vous verrez mieux demain en plein jour parce qu'elles étaient vraiment en sale état Il y a Mila qui vient aussi faire l'inspection des travaux finis Je vous reprends plus tard les amis, après une douche Voilà, oui j'ai remis mon pull, j'ai remis mon pull sur moi, je ne suis pas encore en pyjama Voilà il faut sûrement que je me change En même temps je retourne aider un peu Alex après donc je me remets dans les poussières Donc j'aurais dû me laver tout plus tard Mais j'ai pris ma douche avant, c'est pas grave J'étais en train de me dire que oui je vais vous parler de mes cheveux, oui oui vous ne rêvez pas Ça fait longtemps, ça fait longtemps longtemps que je ne vous ai pas parlé de mes cheveux Que je n'ai pas fait de truc dans mes cheveux, que je ne me suis pas plaint de mes cheveux Parce qu'en fait mes cheveux depuis que j'ai repris ma couleur naturelle Qui pousse d'ailleurs parce que mes cheveux naturels sont là Donc en fait finalement au niveau de la couleur on ne voit plus tant de différence On voit bien, là c'est mes vrais cheveux Donc de base je suis très foncée en fait je ne me rappelais pas de ça Voilà, tellement ça fait des années que je ne m'étais pas vue avec des cheveux foncés Bon bref, et mes cheveux ont repris vraiment une matière impeccable Enfin je ne sais pas comment vous dire, enfin ils sont redevenus cool Là je viens juste, enfin ils ont été douchés Donc vous voyez j'ai mis un élastique dans mes cheveux, ils ont pris la pluie On entend très fort les travaux, pourtant Mila dort Je ne sais pas comment elle le fait En même temps elle est de l'autre côté de la maison donc elle ne va pas l'entendre autant que moi J'étais en train de dire que c'est décidé Je vais couper mes cheveux Mais vraiment, je vais couper mes cheveux Cours quoi, voilà Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps Est-ce que je n'irai pas sur un coup de tête demain Si pas demain, samedi Mais samedi il y aura plus de monde Est-ce que je n'irai pas chez un coiffeur demain Genre sur un coup de tête le matin après avoir déposé Mila à l'école Nous verrons ça dans le vlog de demain du coup Voilà J'ai très envie, je ne sais pas Franchement je suis en vraiment En méga grosse hésitation J'ai peur de ne pas avoir le temps demain parce que j'ai encore plein de boulot Et c'est ça à chaque fois qu'il m'empêche de faire ce genre de truc Mais quand même j'ai très envie Ou alors j'attends début de semaine prochaine parce que j'ai moins de boulot Je ne sais pas, j'ai très envie d'y aller demain quand même On verra bien, bref Je vais être dépassé avec ça Alex est en train de bosser sur notre pseudo table Enfin Bastin qui deviendra table prochainement Donc j'ai entendu qu'il était en train de poncer etc. En revenant de la douche Et je vais aller voir ce qu'il fait Franchement je ne sais pas comment il fait Parce qu'Alex il commence à bosser à 8h30, 9h du mat' Et il s'arrête, je ne sais pas, je dirais 30 minutes pour manger le midi Et 30 minutes pour manger vers 19h Et du reste il n'arrête pas Mais genre il n'arrête pas Genre il ne va même pas sur son téléphone un peu Ou quoi, il n'arrête pas Ça fait 3 semaines qu'il bosse à ce point là Comme ça dans les travaux Pour finir cette fucking pièce Bref, tout autre sujet Je continue d'avancer sur le calendrier de l'Avent Qui est donc bloqué pour toutes les dates Voilà les influenceurs que vous voyez Qui organisent des calendriers de l'Avent Il y en a de plus en plus chaque année On collabore avec des marques bien entendu Qui offrent un lot à la personne qui gagne Et je vous ai expliqué que j'étais en train de mettre tout ça en place Enfin tout est bloqué Mais il y a une date où j'ai gardé une place Pour vous acheter moi-même un cadeau Donc je ne sais pas encore quoi Mais voilà, je voulais faire une date Où c'est moi qui ai tout choisi Parce que je n'ai choisi que des trucs Que je voulais faire vraiment gagner Avec des marques que j'adore Mais il y en a un où je veux que ce soit moi Bref, je me comprends Je suis en train de regarder tout ça Et de continuer à bloquer tout ça Et la semaine prochaine C'est shooting photo, etc Vous êtes nombreux à m'avoir dit Ouais, l'année dernière c'était trop bien Les vidéos c'était trop mignon Les vidéos du coup que j'avais faites Pour Instagram, pour le calendrier Cette année je n'aurai vraiment vraiment pas le temps Parce que c'est trop court le temps que j'ai Entre ma déco de Noël Et parce que j'avais besoin de ma déco de Noël Pour faire ces petites vidéos de Noël Et malheureusement cette année vous voyez Que c'est un peu juste Donc je n'aurai pas le temps de faire malheureusement Toutes ces vidéos Peut-être l'année prochaine On verra bien Donc cette année ça va être plutôt en photo Mais malgré tout ça va être Voilà, ça va être dans mon délire Avec mes idées, etc Donc ça va être chouette quand même Surtout si vous ne me suivez pas sur Instagram N'hésitez pas à me rejoindre Mon lien est en barre d'infos Et c'est Mila Babychou Comme ça s'écrit comme le nom de la chaîne Voilà N'hésitez pas à me rejoindre Parce que vraiment il y a plein de chouettes trucs à gagner Je suis trop contente De refaire un calendrier Malgré que ça me prenne du temps Malgré C'est pas en fait Le souci c'est pas que ça me prend du temps Le souci c'est que cette année Avec les travaux et la grossesse Je n'ai plus De temps Et je n'ai plus de maison en fait J'ai envie de dire ça comme ça Donc c'est très compliqué de mettre ça en place Mais voilà J'y tenais vraiment Donc ça va le faire quand même Et tout sera pris en temps et en heure Ne vous inquiétez pas Sous-titres par Jérémy Diaz